Merci Monsieur Béret, exposé vraiment parfait, très clair, sans trop tarder, on va passer directement au débat. Je vais commencer par mon ZPT, donc il y a un examinateur et un peu encadreur, donc je vais commencer par l'examinateur. Mon encadreur, c'est après, parce que c'est votre proposition. Donc, si Monsieur, pour ça je ne suis pas intéressé, vous pouvez le faire. D'accord, donc on encadreur. Laïdi Mamba. Monsieur Laïdi Mamba, on l'a parçoit d'accord. Merci Monsieur Béret, pour cette invitation à examiner le travail de l'étudiant. Je tiens premièrement à renverser le doctorant pour son exposé qui était clair et net, même l'exposé qui était fluide à la partie orale. J'ai quelques questions à poser concernant votre travail. Dans votre travail, vous avez fait la modélisation de quelques propriétés critiques. Par l'une des méthodes de l'intelligence artificielle, qui est des résonants artificiels. Il vous a cité qu'il existe déjà dans la littérature des méthodes de la déséquation thermodynamique, que l'on peut utiliser pour calculer certainement ses propriétés. Pourquoi vous avez choisi votre choix de résoudant ? Il existe des méthodes thermodynamiques pour déterminer ses propriétés. Nous avons choisi le raisonnement artificiel pour 6 aromales, telles que la performance des raisonnements artificiels dans la prédiction des paramètres utilisés. Et par rapport à sa simplicité, par rapport aux autres modèles classiques, comme les méthodes des équations d'état, qui nécessitent plusieurs paramètres à l'intérieur, comme la température critique. En plus, on a utilisé seulement des informations sculpturales pour l'entrée. Par contre, les autres méthodes utilisent d'autres profils ici. Dans ce profil ici, comme dans l'opérature critique. Dans votre programme, vous avez, dans la géomatique, vous avez utilisé un mélange des propriétés, c'est des propriétés structurels. Donc vous avez utilisé que c'est seulement des disquettes. Voilà, ça veut dire... Les sorties sont les propres ici. Et est-ce que c'est évident d'utiliser que les propriétés structurelles pour prédire les propriétés thermodynamiques ? Est-ce que c'est possible d'utiliser que la structure pour calculer la température critique ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui interviennent, qui influent sur ces propriétés-là ? On peut utiliser 10 000 entre les discrepteurs et d'autres propriétés qui relient avec une phénomologie de la voie. Voilà. Normalement il y a toujours des propriétés qui sont en relation avec le phénomène, plus des propriétés de structurel. Donc ça donne même plus de crédibilité au modèle. Voilà. Développer. Mais notre objectif, l'ILDB, c'est de développer des modèles à partir des informations structurelles. Seulement à partir des informations structurelles. Voilà. Donc... Quelle est d'autres méthodes, par exemple... Est-ce que déjà vous avez une idée sur la méthode de contribution ? Parce que je pense que c'est la méthode la plus utilisée pour déterminer ces paramètres-là. Donc quelle est la méthode la plus efficace ? N'est-ce pas ? Si l'un des méthodes, on peut dire classique. Mais c'est l'efficace. C'est vrai, c'est l'efficace. Mais il y a un problème dans ces paramètres. On ne peut pas les distinguer entre les ombres de position. Donc... Ou comment, par exemple, dans l'Ontario, comment le raisonnement va distinguer entre les ombres de position, sachant que vous avez utilisé des discrepteurs, vous n'avez pas donné même les définitions de ces discrepteurs. Comment vous appelez que les discrepteurs solutionnés donnent la distinction entre les ombres ? Parce que les discrepteurs sont... Mais l'ensemble des discrepteurs, c'est-à-dire... On considère la structure. La structure... Donc là, avec les discrepteurs solutionnés, comment vous avez identifié que les hauts des discrepteurs font la différence entre les ombres et les ombres ? On prend deux ombres. Il faut mettre l'avance des ombres. Par exemple, deux ombres de position. Et donc... Il crée des paramètres... Entre deux ombres. Donc les résultats identiques. Pour les deux ombres. Ok, oui. Et à travers votre exposé, vous avez donc parlé sur le cours. Donc, quand on fait une comparaison entre les ombres et les expérimentales et les modèles classiques, il y a toujours des moins coûts, beaucoup moins, etc. Comment vous comptabilisez ça en termes de coûts ? C'est-à-dire... Si je vais faire... J'ai une expérience... J'ai proposé... Je vais déterminer ça expérimentalement. Ensuite, par l'air, par les autres classes intermodèles. Et ensuite, par les normes. Donc, quelle est la différence entre le terme de coûts ? Quel est le but plus cher ou le moins cher ? En termes de coûts, les... Ce qu'est-à-dire, je vais vous inviter qu'un livre moins cher, c'est plus cher. Donc, la raison pour la réalisation d'un résumant... Non, on ne fait pas des calculs de Macbeth. Voilà, sur le niveau. Mais généralement, la limite de résumant relative saine nécessite simple base de données. D'accord. On peut les combiner entre les bases de données expérimentales et de la nature. Mais les méthodes de construction... qui sont expérimentales ? Expérimentales. C'est-à-dire, le raffiné. Comme le cas de théorien. Le raffiné. Parti. Tu veux la partie de le raffiné. T'as madame... Madame... Maïwell ? Il m'a... Des composés qui n'ont pas de... qui n'ont pas... un indéterminé à nos propriétés critiques de la population. L'offre ou la... Non. Je n'offre. C'est-à-dire, soit expérimentales, soit dénées, mais aussi expérimentales. L'offre ou la littérature, c'est expérimentales. L'expérimentales. C'est-à-dire, les autres médecins, ils nécessitent des propriétés. Des propriétés. Des paramètres très compréhensibles. C'est-à-dire... Les paramètres... Moi, je ne peux pas dire de très compliqué. Par exemple, si je prends la pression technique, avec les médecins au terme de la technique, comme le Descot, Peterson, etc. Donc, quels sont les paramètres... Les paramètres... Les paramètres... Les compliqués qu'ils... qui vous ont... Factor de compressibilité, factor de la santé. En fonction des parents, c'est A, B, etc. Constant. C'est plus compliqué, l'équation. Je pense compliqué ou moins précis ? C'est plus compliqué. Par rapport aux autres. Et vous avez aussi parlé sur, vous avez dit que quand on fait la modélisation, on fait la modélisation par Trailer d'erreur. Qu'est-ce que vous voulez dire par Trailer d'erreur ? C'est-à-dire qu'on fait l'entraînement, et on teste l'erreur pendant l'entraînement. Là où on fait l'entraînement, on fait l'entraînement du réseau. C'est-à-dire qu'on teste l'horizon, on teste la performance du modèle, là-haut. Dans votre modèle, vous avez parlé directement avec les... Par exemple, si je prends, vous avez réalisé sainte. Si je prends le cadre de température critique. D'accord. Dans la méthodologie, vous avez cité plusieurs paramètres à changer de résumé. telles que l'entraînement caché, les fonctions transfert, etc. Donc là, quand on l'utilise, vous avez fixé, vous avez gardé tous les paramètres. Constants. On avait rien changé. Il n'y a pas mal de... Il n'y a pas mal de... Il n'y a pas mal de... Vous avez gardé le taux constant. Non, on voit changer. On n'a pas mal ici. Par exemple, le type. Le satan ici gauche. Il y a dans ce type. Et pourquoi on n'a pas mal ici les autorités par exemple ? Euh... Vous avez travaillé avec les non-bouclés. Pourquoi les bouclés ? Non-bouclés. Vous avez travaillé avec les non-bouclés. Oui, non-bouclés. Pourquoi pas vous n'avez pas essayé les bouclés ? Les bouclés centrés et compliqués. Quelle est la différence entre bouclés et non-bouclés ? Le bouclé. Non-bouclé. Qui m'a utilisé l'assurance, dans l'information. Là, je me l'entraie, la santé. Non-bouclé. Mon bouclé. Parce qu'on a une connexion, c'est l'émant d'elle. Tu as utilisé l'information, tu as utilisé l'appel. Entre les couches, ce n'est pas la santé. Entre les couches, ce n'est pas la santé. Les couches, c'est le nom. Qu'il y a une lésie pour le vent, entre les mains. Ce que vous avez fait. Vous avez utilisé, pardon, la ventre est supervisé. Dans votre cas, supervisé ou non supervisé ? Supervisé. Bien joué. Merci. , comme je le paisеюсьiénct? Maintenant, vous êtes aussi précieux. Mais là où une enfant...